... Oui, Ophélie, nous avons eu une inspection de l'ARS ces derniers jours et on vient d'avoir le rapport à l'ADG. Les résultats ne sont pas très bons là. Il faudrait peut-être qu'on mette en place un plan d'action correctif. Je vais contacter les autres directions pour gérer ça. Donc l'autre jour, j'étais à la direction générale pour faire un point sur le bilan carbone. Et c'était une des choses sur lesquelles on a discuté. Il faut vraiment qu'on améliore le tri des dasseries. Dans le cadre de la commission des bonnes pratiques, on a un souci sur le respect des consignes de tri. Effectivement, en termes d'hygiène et de sécurité des agents, ça pose problème. Je pense qu'il faut créer un groupe de travail pluriprofessionnel sur ce sujet. On a eu les conclusions du rapport de la visite de certification. Il y a un point qui pose un peu souci, c'est le tri des déchets. On attend encore quelqu'un ? Ben oui, toujours le même. Nous avons tous été retenus pour monter un groupe. Un groupe d'éveil ? Un groupe de roc. Oh, allez ! La rudologie, en latin, c'est l'étude des décombres, donc l'étude des déchets. Bon, allez, on y va pour le groupe rudologie. Et on va commencer par quoi ? On lit le protocole d'assiette ? Il me semble qu'il faut quand même faire un état des lieux, des pratiques, parce que si on veut trouver l'arbre des causes... Le numéro du service... Le numéro de l'UEF... Pour être déchets... – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – Bien, alors, voyez votre double support, l'inconvénient, c'est qu'il est à côté du point d'eau et à chaque fois que les soignants vont se laver les mains, ils vont privilégier le sac qui est le plus près du point d'eau et donc le sac d'asserie va donc se remplir de choses qui n'ont pas à aller dans les dasseries. Donc ce que l'on peut vous proposer, c'est ce nouveau support sur lequel vous n'allez mettre que le sac gris. – Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de sac jaune dans les salles de soin. – Voilà, exactement. Et on a des affiches comme celle-ci que vous allez pouvoir également apposer sur le mur pour réexpliquer ce qui va en dasserie et que seuls les déchets, donc les bocaux d'aspiration, les coupes en tranchant et les poches de sang après transfusion vont en dasserie. Le reste, c'est de l'ordure ménagère. – Monsieur Gopois, je me permets de vous appeler puisque grâce au support unique pour l'élimination des déchets, on a un GRV en trop au niveau de notre pièce d'élimination des déchets. – Un GRV d'asserie en trop aux urgences ? – D'accord, on va le faire retirer. – Merci. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501